Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la dernière manche, ça y est on est pour la grande finale de cette saison 2017 de Formule 1 avec une annonce choc qu'a fait le pilote Ferrari avant même le début du week-end et il a annoncé tout simplement prendre sa retraite à l'issue de cette course C'est cette course qui n'est pas gagnée pour lui, regardez le classement pilote, 10 points d'écart avec Vettel le sépare donc il faut absolument qu'il termine devant et surtout pas par exemple si Vettel devait la gagner et bien il ne devrait être terminé au mieux et bien deuxième tout simplement et pas troisième puisque Vettel a signé plus de position que lui L'ingénieur du français avant même le départ de ce grand prix, on regarde de suite la grille de départ et du coup il a signé la pôle, il a bien commencé ce week-end en signant la pôle, suivi ensuite par les deux Red Bull qui peut être très menaçante à seulement deux dièmes Hamilton et Vettel qui a signé une contre-performance là, cinquième temps, il n'a pas pu ressortir en fin de Q3 et effectuer un nouveau tour, dommage on pouvait avoir une première ligne 100% Ferrari Il ne reste aucun à la quatrième place, Vendon Magnussen, Pascal Vermein, Nico Hülkenberg, Ericsson et Palmer ferment la marche de cette grille, allez monter le volume, rendez-vous au premier virage pour cette grande finale et le dernier Grand Prix de TG C'est parti, bonne envol de la part des Ferrari, des Red Bull, mais ça ne suffira pas pour se passer à l'intérieur Et le français qui conserve sa position vraiment, Vettel a la lutte d'ores et déjà avec une Mercedes alors que la deuxième Mercedes attaque Daniel Ricciardo Il est passé d'ailleurs, il est passé sur Daniel Ricciardo Le français qui conserve la première place, Max Verstappen qui devrait être accessible à l'aspiration, même si la Ferrari dispose une bonne vitesse de pointe Et à l'attaque, ça se chamaille déjà Vettel à l'attaque, les deux Williams, une Force India, celle de Perez et une Mercedes, celle de Valtteri Bottas Vettel pris au piège maintenant et qui se retrouve à peine devant Romain Grosjean Et derrière Valtteri Bottas, derrière Felipe Massa, derrière Lance Stroll et derrière Sergio Perez, incroyable début de course Vettel qui voit son titre lait s'échapper Et voilà la lutte maintenant avec Romain Grosjean, incroyable la Haas Ferrari Contre la Ferrari tout court Et il conserve l'avantage l'Allemand Les pontons de la Williams déjà abîmés Lance Stroll devant, Felipe Massa qui aura effectué une superbe première saison Perez qui va lutter tonneur mal contre les Williams TGM, Verstappen, Hamilton, Ricciardo, voilà le classement, le top 4 de cette course Et au quatrième tour, Sébastien Vettel s'arrête déjà au stand pour tenter l'undercut Sûrement, stratégie agressive Romain Grosjean, on le suit aussi Est-ce que ça va être la bonne stratégie pour le français, attention Allez, des ultra-temps vraiment très agressifs là Pour aller plus loin dans le Grand Prix Mais pas beaucoup Il va attaquer Tout comme Romain Grosjean qui s'est calqué sur la stratégie de Sébastien Vettel Attention à la bataille et accrochage, accrochage entre les taureaux au saut Et la Haas de Kevin Manusen Estoffel Vendon qui est encore venu Et bien taper la taureaux au saut de Daniel Kiat Kiat qui est parti en tête à queue du goût à ses petits carences Et le leader de la course s'en profite pour rentrer au stand Un arrêt au stand gratuit Et ça va empêcher Vettel de revenir Vettel qui voit de plus en plus ses chances de titre anéantis Et Williams qui ne s'arrête pas en revanche Sergio Perez, lui, s'arrête Oh non, c'est pas Sergio Perez, c'est Steven Ocon Il s'arrête pas pour moi Il ressort derrière Rio Arianto Qui va s'arrêter à la fin du tour On a vu les cadeaux de Manor s'ajouter Alors pourquoi il n'est pas rentré plus tôt là Ils ont perdu gros Manor Reprise de la course Il y a ce petit care qui rentre Et c'est Lance Stroll qui va reprendre cette course Le restart Pas de position de gagné, pas de position de perdu pour l'instant Massa qui rentre au stand Oh, grosse erreur stratégique de la part de Williams là Grosse grosse erreur Ocon que voilà maintenant 3ème Devant la Red Bull de Daniel Ricciardo Manor Stappen qui aura perdu quelques places Là derrière Kevin Magnussen Le français déjà attaque sur le canadien Ils sont pas dans la même course Lance Stroll ne s'est pas encore arrêté Donc le Grand Prix Pas du tout la même stratégie Il visera pas la victoire cette fois-ci Le canadien En revanche Le français si Et il y va A l'aspiration Mais pas de DRS Pas encore au restart de la Säftica Et la Williams qui n'a rien à envier A la vitesse de pointe de la Ferrari Même qui est plus rapide Allez c'est du roue dans roue maintenant Et ça passe pour le français Qui reprend la tête de la course 9ème tour Début du 9ème tour Et Vettel qui s'arrête de nouveau au stand A suivi de Romain Grosjean Vraiment calqué La As sur la Ferrari Ça va être compliqué pour Vettel De viser le podium Si son coéquipier ne redonne pas Il peut dire au revoir A un 5ème titre mondial Du coup c'est Daniel Ricciardo Qui prend la tête de la course Et le français Au 16ème tour Est rentré au stand À chausser les softs Pour terminer ce Grand Prix Avec cette gomme là Deux arrêts au stand Pour le français Trois pour l'allemand Son coéquipier Sébastien Vettel Voilà maintenant Français derrière Fernando Alonso Mais avec la ligne droite Qui suit Il devrait être vite Débarrassé De l'espagnol L'ex-double champion du monde Sans problème DRS Même sans DRS Il sera passé sans problème Le bloc Ferrari Par rapport au bloc Honda Reste encore la référence Allez à la fin du tour C'est Daniel Ricciardo Qui s'arrête au stand Pour éviter l'undercut Le TGM Même si ça semble Peu probable L'arrêt était bon Chez Ferrari Il n'a pas perdu de temps Derrière Alonso Et il remette des softs Le rythme de l'arrêt boule Qui est très bon en soft Et vu qu'il reste encore 10 tours Même plus 12 tours Et le français Qui reprend la tête de la course Une nouvelle fois Dans ce Grand Prix Mais Ricciardo Qui va avoir Des pneus Un petit peu plus frais Que lui Va pouvoir attaquer Un peu plus longtemps Pour moi ici Valtteri Bottas A l'attaque de Lance Troll Sébastien Vettel Caro Sainz Qui bloque Les 8 7 minutes Dans sa remontée Et qui devrait se défaire Assez rapidement Du bloc Renaud L'attemps Avec le DRS Vettel Devant Hamilton Pour l'instant Mais pas du tout La même stratégie De course Max Verstappen Juste derrière Caro Sainz 23ème tour Et le français Qui mène toujours Cette course Avec 3 secondes d'avance Sur Daniel Ricciardo Oh Il est parti Un petit peu à l'erreur Ici Il a loupé Le point de corde Et voilà Maintenant Daniel Ricciardo Et bien Est quasiment A son niveau Il a quasiment Fait la jonction Le voilà tout prêt Bientôt Même à L'attaque du DRS Attention Là Il reste plus que 5 tours Et l'Australien Qui a toutes ses chances De gagner cette course Pas le titre Ça c'est sûr Mais il a toutes les chances De gagner cette course Et pour la dernière En carrière De John TGM Il vaudrait mieux pour lui Qu'il la gagne Ça serait finir En impothéose Mais bon Le titre sera déjà pas mal Un podium aussi Mais la gagne C'est toujours mieux Il va clairement pouvoir Profiter du DRS Depuis que le festival Je pensais qu'il y a En chute de rythme Et la Red Bull Et bien tout le contraire Qui augmente son rythme Avec le DRS Et bien Il va directement Pour pouvoir jouer La gagne Voilà DRS activé L'intérieur déjà Pour le français Même s'il parlait loin Mais attention Il arrive Et oui l'intérieur Il est déjà obligé De défendre Au bout d'une ligne droite Il est bien défendu De la part du français Ça tient maintenant Dans le 24ème tour 25ème tour Même chose DRS Et il est encore plus proche Cette fois-ci Dany Ricardo Ils passent proche Là les deux Bien défendu De la part de Dany Ricardo ici Mais maintenant C'est EGM Qui va profiter du DRS Et il reprend sa première place Allez 26ème tour Nouvelle attaque Au DRS De l'Australien Ouh l'accrochage Énorme accrochage En plus il est Dany Ricardo Qui prend du coup Les commandes De la course Rien de cassé Sur la Ferrari On voit ça En ripple Je t'en ai tardif Pour la Ferrari Ah mais il a rabattu Il a rabattu trop tôt Et il a pu éviter Le tête à queue Grosse faute là De la part Du sûrement Futur champion Du monde En titre Oui en titre Tout à fait Mais futur champion Du monde Il l'est déjà Et il va le redevenir Et du coup Daniel Ricardo Il vit bien sûr Cette erreur du français Qui prend les commandes De ce Grand Prix Et qui va la gagner La première fois Cette saison Alors que Chez Red Bull Bah c'est Verstappen Qui avait gagné Deux seules victoires Pour un start Red Bull Mais le Grand Prix N'est pas terminé Allez Lewis Hamilton A l'attaque On l'a vu dans le rétroviseur Et on le voit là Avec le DRS Largement Facilement Devant Vettel Mais Vettel Qui va maintenant Profiter du DRS Il joue le podium Bataille pour la 3ème place Ouais Il est à sa portée là Allez Dernier tour De cette course Et Vettel Qui n'a pu Et bien Conserver sa 3ème place Et qui va se devoir Se concentrer De la 4ème Pour la dernière Cette saison Et ses chances De titre Et bien Disparaître Il a eu Samilton 3ème Dernier podium De la saison Et l'actuel leader du championnat Qui va vers un nouveau titre Avec cette 2ème place Et qui va récupérer Et bien 6 points Sur Vettel Ce qui lui fera Une avance de 16 points Donc largement Pour être titré Alors que depuis l'accident Avec l'accrochage Avec Daniel Ricciardo Le voilà Un peu plus en difficulté Encore sur le rythme Puisque même Ce que fait le bon dernier Et bien le suit Et Daniel Ricciardo Qui va vers sa Première victoire De la saison La dernière Ça c'est sûr Et voilà C'est fait Pour l'Australien Nouvelle victoire De Red Bull La 3ème cette saison Et première victoire De Daniel Ricciardo Cette saison Et un nouveau champion Vous avez été superbe La saison Et vous avez votre décembre Vous êtes le champion du champion du champion du champion C'est un nouveau champion C'est un nouveau champion C'est un nouveau titre Pour ce champion Tout simplement Et ça sera le dernier C'était sa dernière course Voilà du coup Classement de la course Les 4 premiers On les connait Philippe Massa Qui termine Une bonne 5ème place Devant Max Verstappen Partie 2ème Fernando Alonso A une superbe 7ème place Devant Lance Stroll Jordan King Et Esteban Ocon Et bien Qui ferment la marche De ce classement De ce top 10 Allez du coup On va voir Dans le classement des pilotes Donc ça On l'a vu 16 points d'avance Sur Sébastien Vettel Et le voilà champion Max Verstappen Termine 3ème Devant les deux Mercedes Hamilton Devant Bottas Pour Et bien 11 points Daniel Ricciardo Fini à la 6ème place Loin devant Maintenant Lance Stroll Devant Pérez Massa Alonso Et les deux Français Onzième Et Douzième Stoffel Vendor Dans la 13ème place Daniel 14ème Rio Aranto Les deux Manor Qui auront fait Une bonne saison Surtout Pour l'Indonésien Avec 19 points marqués Qui s'interclent Devant Carlos Sainz Et entre les deux Torosso Kevin Manusen A la 17ème place Les deux Renault Seul Palmer L'Euro Qui aura marqué Des points Devant Nicole Kønberg Et les Sauber Aucun Aucun point marqué Au classement constructeur Red Bull Chip Au dernier Grand Prix Grâce à la victoire De Daniel Ricciardo La 2ème place Et Fini Vichampion De cette saison Pour pas beaucoup De points d'avance Devant Williams Force India McLaren Torosso Asmanor Et Renault Et Sauber Voilà Merci à toutes et à tous D'avoir suivi Ce Grand Prix Cette saison Grandiose C'était la dernière Avec John TGM A la rentrée Ou plutôt dans Quelques jours Sur F1 2017 Donc nouvelle carrière Avec un pilote Connu Vous verrez D'ici là On se retrouve très bientôt Ciao Au plus Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada